Oui, Géraldine Maillet. Oui, M. le ministre. Bruno Le Maire a dit qu'il craignait pour la paix civile si le RN arrivait au pouvoir. Est-ce que vous pensez que sa instrumentalisation de la peur est une bonne stratégie et elle est opportune ? Je pense que les extrêmes au pouvoir, je pense que le RN peut être dangereux, je pense qu'il y a des filles peut être dangereuses aussi, il ne faut pas les oublier, les filles. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont plus peur des filles que du Rassemblement national. Je pense qu'il peut se passer des troubles, parce qu'on peut aussi imaginer que l'ultra-gauche réponde à une élection du Rassemblement national. D'ailleurs, nous nous y préparons. Les services de l'État. Exactement, on a des notes des Rassemblements territoriaux qui le disent. Ça ne veut pas dire que les dirigeants du RN ou les électeurs du RN veulent faire des putsch. Ce n'est pas ce qu'a dit Bruno Le Maire. Ça veut dire qu'il peut y avoir un climat de violence. On sait d'ailleurs que notre pays est sensible à la violence. On a vu les émeutes de l'été dernier et on a vu parfois les gilets jaunes. Tout le monde n'était pas violent, mais une partie était violente. Donc oui, il a raison de dire que ces élections qui sont quand même un peu originales peuvent faire naître de la violence dans le pays. Mais moi, je pense que la violence, ce sera plutôt à la rentrée. Quand on verra que les promesses faites étaient des promesses en papier et glacé qu'on oublie vite, à l'encre sympathique qui s'efface. Ou au contraire, voulant faire leur programme, vont ruiner la France et créeront des difficultés économiques et sociales très fortes. Donc s'il y a des troubles, il y en aura peut-être lors des élections, et je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas, ce sera plutôt à la rentrée. Donc Gérald Darmanin, là vous êtes en train de vous préparer. Vous savez que le ministère de l'Intérieur se prépare au cas où pour le 7 juillet. Alors pour le 30 juin et pour le 7 juillet, on a pris un certain nombre de dispositions. Je préside une nouvelle réunion de sécurité mercredi matin, parce que les Français doivent voter librement et doivent pouvoir garantir la paix publique quel que soit le résultat des élections. Et ça c'est mon point d'honneur d'homme républicain. Comme on a pu tenir les élections en Nouvelle-Calédonie malgré les émeutes, je pense que c'est normal que quel que soit ce que votent les Français puissent le faire librement. On a une question d'un auditeur qui nous demande si vous protégez spécialement peut-être des préfectures, des endroits, des ministères, les Champs-Elysées, je ne sais pas ce que vous avez, la place de la Concorde, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà... Non, c'est les gens que l'on protège. Et vous savez, on connaît malheureusement les foyers où il y a l'ultra droite ou l'ultra gauche. D'accord. Nous les suivons. D'ailleurs je constate qu'il y a des partis politiques qui investissent des fichiers S. Ils vont assez loin quand même dans le déni de la République. Et puis par ailleurs, nous préparons des plans de sécurité. Le but des plans de sécurité, ce n'est pas de les dire en général en public. D'accord, c'est bien normal. Mais en tout cas, vous vous préparez à ce qu'il y ait des... Oui, bien sûr. On se prépare à tout. Quant au ministère de l'Intérieur, on se prépare à tout, tous les jours. Gilles Verdeil. Justement, est-ce que dans ces notes... Évitez ça le doigt sur le ministre, s'il vous plaît. Pointez le doigt vers le ministre. Calmez-vous sur moi. Vous évitez ça, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est pas tout. On va faire rentrer les gardes du corps. Monsieur le ministre, est-ce que dans ces notes reviennent des préoccupations liées à un embrasement des cités, des quartiers sensibles dès après les élections dimanche soir ? Non, nous n'avons pas ça dans ces notes. Après, vous savez, la météo sociale ou la météo sécuritaire, elle est très difficile à prévoir. Déjà, la météo de court est difficile à prévoir, donc on se prépare à tout. Il peut y avoir, encore une fois, dans l'ultra-gauche et l'ultra-droite, que je ne confonds pas avec les partis qui se présentent aux élections, mais qui peuvent parfois avoir un lien atténu, voire un lien un peu plus profond, il peut y avoir des volontés de déstabilisation, de libération de la parole violente ou de l'acte violent. Donc, notre travail dans une démocratie, c'est qu'on puisse voter librement et qu'on puisse accepter librement et en toute quiétude les résultats d'une élection. Gérald Darmanin, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez ici, autour de la table, les amis, bien sûr, dont Marche sur la Tête et les auditeurs, je trouve que vous avez été celui qui a le mieux géré l'annonce de la dissolution et l'après-dissolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gauthier Lebray, je trouve que Gérald Darmanin est celui qui l'a le mieux géré. On a l'impression que vous attendiez, ou je ne sais pas, on a l'impression que ça n'a pas été une surprise pour vous. C'était la logique des institutions. Moi, je suis gaulliste. L'Assemblée ne fonctionnait plus. Vous savez, notre erreur peut-être est d'avoir fait croire à tout le monde ou d'avoir cru nous-mêmes. Je me mets dedans. En 2022, on avait gagné les élections législatives. On n'avait pas de majorité absolue. Donc, on n'a pas gagné les élections législatives. Certes, on ne les a pas perdues, mais personne ne les a gagnées. Mais nous, on ne les a pas gagnées. Et moi, j'ai vu comment il était difficile de faire voter des textes. Courageux, difficile, on n'est d'accord, pas d'accord. Par exemple, la loi immigration. J'avais présenté une loi... Voilà, vous avez vu quelle comédie pourrait arriver à aboutir à un texte. Bon. Les 49-3 sur les budgets, les 49-3 sur les retraites, ils nous sont reprochés aujourd'hui. Mais c'est la conséquence de ne pas avoir de majorité en 2022. Et depuis six mois, on ne fait adopter aucun texte à l'Assemblée nationale. Et objectivement, l'Assemblée nationale, c'est le boxon. Moi, j'ai parfois honte, j'avais honte des débats, quels que soient les côtés. Et donc, c'était la logique même des institutions que la dissolution arrive. Alors, je ne savais pas qu'elle arriverait le soir même des Européennes. Elle aurait pu arriver trois mois ou quatre mois après. Mais c'était une question, malheureusement, de temps. Ça veut dire que vous ne dites pas comme d'autres que c'était une folie. Puisque d'autres, y compris dans la majorité présidentielle, disent que c'est une folie. D'abord, je n'ai pas été consulté par le président de la République. Je l'ai appris comme tout le monde. Il y a une photo qui est sortie qui montre notre surprise. Objectivement, je ne m'attendais pas forcément au soir même des élections européennes. Mais le président de la République, il a pris une décision courageuse qui tranche le nœud gordien, comme dirait Georges Pompidou. Et c'est conforme à la fois aux résultats catastrophiques des élections européennes parce que c'était catastrophique. Voilà. On a pris une défaite. Donc, il faut l'avouer. Et le peuple a raison et nous a passé un message. Et en même temps, un fonctionnement institutionnel totalement délirant. Alors qu'on a un projet difficile à présenter en septembre, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, alors qu'il y a la guerre au Proche-Orient, alors qu'il y a une place en Europe. Donc, moi, c'était mal. Quand on fait de la politique, c'est la logique institutionnelle. Après, moi, je suis en désaccord avec un certain nombre de mes amis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans le peuple. Vous savez, c'est comme l'église sans le dogme. Ça ne marche pas très bien. Vous voyez, les gens ne vont plus dans les églises. Le pouvoir sans le peuple, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que les hommes politiques ou les femmes politiques doivent se présenter aux élections. Voilà. Doivent être légitimes. Doivent être élus. Ça me paraît normal. Et le béabat de la politique, je sais que ça, c'est un désaccord que j'ai parfois avec mes amis dans le gouvernement du président de la République et parfois avec le président de la République lui-même qui a fait la part parfois aux techniciens ou aux gens extrêmement nouveaux. Ça a eu son heure de gloire, cette mode, mais on voit bien que c'est un peu passé. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut bien voir que nous ne sommes pas propriétaires de notre charge. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur à vie. Je ne suis pas député à vie. Le jour où je ne suis plus politique, je ferai autre chose de ma vie. Et autant je suis passionné de défendre mon territoire, de l'honor, d'une certaine conception de la politique, autant je ne serai pas malheureux le jour où je n'en ferai plus. Donc, je pense qu'il faut que les femmes et les hommes politiques sachent que quand vous êtes nommés, ça arrive, vous savez, parfois quelques heures avant votre nomination, puis quand vous n'êtes plus en place, vous remerciez la République plutôt que d'avoir des États d'âme. Il vaut mieux avoir des États de service que des États d'âme. Merci Gérald Darmanin d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était toujours un plaisir. C'est passé très vite. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. C'était un bonheur. Et merci pour toutes les émissions que vous avez faites avec moi. J'espère qu'on vous reviendra... Mais quand beaucoup de gens ne voulaient pas venir vous voir... Je sais. Merci, tout le Front Populaire ne veut pas venir me voir. Il faudra leur dire. J'ai moins de contacts. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de les appeler Front Populaire, moi je les appelle les Front Insoumis parce que j'entendais tout à l'heure votre journaliste. Vous savez, l'Assemblée Nationale s'est bien fait. Celui qui est Premier ministre, c'est celui qui a le plus gros groupe à l'Assemblée Nationale. C'est les Insoumis qui ont le plus investiture. Ce sera M. Mélenchon. Si on pouvait éviter de mentir en plus d'être échant, ce serait bien. C'est d'accord. Merci Gérard Damana d'avoir été avec nous.